Et si je vous disais que c'était le dernier matin de votre vie ? Et si je vous disais que vous allez mourir cette semaine ? Quel premier mot, quelle première pensée viendrait spontanément à votre esprit maintenant ? Allez-vous vous plaindre de votre travail, de votre patron, ou de vos employés ou de vos partenaires ? Allez-vous crier à l'injustice de la vie, au manque d'argent, aux embouteillages ? Croyez-moi, vous ne voulez pas faire ce test de la maladie incurable et foudroyante qui vous laisse peu de temps à vivre. Peut-être serait-il plus gagnant et plus profitable pour vous, d'y penser maintenant. 99% de ce qui vous empêche d'être heureux chaque jour, chaque matin, ou chaque soir en vous couchant, ou même de respirer, ce sont les tracas du quotidien et rarement les problèmes graves, comme un cancer ou le décès d'un proche. Si vous êtes contrarié, pour un tracas, prenez ce juste recul de repensée, si vous lui accorderiez de l'importance, aux derniers jours de votre vie. Vous devez payer votre loyer, attendre un client en retard, investir encore et encore, sans le moindre résultat dans votre carrière, rebondir après la perte de votre emploi, ou vous remettre d'une rupture amoureuse. Mais, mes amis, vous êtes en vie, vous êtes en vie. Ne tombez pas dans ce blâme si courant auprès de 97% de la population qui n'apprécie même plus de pouvoir se lever chaque matin. Faire cela, c'est oublier que nous vivons dans un monde où il y a tellement plus de possibilités. Et vous avez votre place, vous aussi, au grand buffet des opportunités de la vie, du bonheur, de la joie, de l'accomplissement. Vous y avez droit et vous êtes de la partie. Ne faites pas comme 97% des gens qui se lèvent chaque matin et qui oublient cette vérité, ce cadeau. Posez-vous seulement cette question, très scientifiquement. Quelle chance avez-vous d'exister en tant que vous aujourd'hui ? Non mais c'est vrai, pensez-y. Vos parents auraient fait l'amour trois minutes plus tard et vous n'existeriez même pas. Et vous vous plaignez aujourd'hui parce que vous avez une tâche sur votre pantalon, vraiment ? Aucune personne a osé vous critiquer ? Et en plus, ça ruine votre journée, vraiment ? Sérieusement ? La probabilité que vous existiez telle que vous existez aujourd'hui révèle du miracle. Les chances que vous existiez aujourd'hui sont presque nulles. Et vous me parlez de malchance ? De la probabilité que votre père rencontre votre mère en sachant que l'amour est souvent compliqué, quelle était la probabilité qu'il reste suffisamment longtemps pour avoir des enfants ? Moi je vais vous le dire, il y a une chance sur dix qu'il se parle, une chance sur dix qu'il se rencontre une seconde fois, et encore une chance sur dix qu'il se voit plusieurs fois un certain temps, et une chance sur deux qu'il reste suffisamment longtemps ensemble pour que la fameuse rencontre se passe. Au final, il y avait une chance sur deux mille pour que leur rencontre débouche sur un enfant. Et tu me parles de malchance ? Vraiment ? Parce que nous allons parler d'ovules et de spermatozoïdes qui arrivent en grand nombre, d'accord ? Maman a environ cent mille ovules dans sa vie, papa a produit environ 4 milliards de spermatozoïdes dans l'année, et vous êtes nés ! Et vous êtes nés ! Quelle est la probabilité qu'un ovule rencontre le spermatozoïde qui vous a fait vous ? Et pas votre frère ou votre sœur, si vous en avez. Une chance sur 400 trillons, c'est approximativement le volume en mètres cubes de l'océan Atlantique, mes amis. Et vous me dites, j'ai raté un client ? J'ai du mal à trouver un travail ? J'ai pas de chance ? Vraiment ! Parce que votre existence ici, maintenant, et sur la planète Terre, présuppose une autre chaîne d'événements, suprêmement improbable et totalement indéniable, à savoir que tous vos ancêtres aient pu survivre jusqu'à l'âge de se reproduire. Vous l'avez oublié, ça ? Et il ne faut pas simplement remonter jusqu'au premier Homo sapien, premier Homo erectus ou Homo habilis, mais jusqu'au tout premier organisme unicellulaire. Vous êtes le représentant d'une lignée ininterrompue qui remonte à 4 milliards d'années. Au final, vos chances d'exister aujourd'hui reviendraient à dire que les habitants d'une ville comme Paris ou comme Toronto, jouant au dé avec un dé à 1000 milliards de faces, tirent exactement le même numéro. Autrement dit, la probabilité que vous existiez telle que vous existez aujourd'hui est nulle. Et vous me parlez de malchance ? Et attendez ! Vous auriez pu devenir un bus ? Vous auriez pu être un arbre, un coquelicot ? Un poisson rouge ? Beaucoup d'entre vous se sentent coincés, prisonniers, vraiment malchanceux, j'y crois. La première des attentes, lorsqu'on veut réussir, mais qu'on n'a pas la force d'agir et d'attendre, vous attendez le moment parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada